et bonjour à tous une vidéo un peu particulière aujourd'hui je vais non pas partager des bonnes pratiques au potager mais plutôt des erreurs que j'ai pu faire toutes les saisons passées alors ça concerne quoi ça concerne je vais baisser la caméra regardez ça concerne les patates douces ça ce sont des restes de mes récoltes de la saison dernière et si on regarde le calendrier des semis début février il est temps de commencer à essayer de bouturer ces patates douces de les faire germer dans un premier temps faire des lianes bouturer ces lianes pour essayer de faire ses propres plans alors j'ai mis début février sur le planning on peut attaquer quasiment dès la mi janvier et moi c'est ce que je vais faire cette année je vais attaquer plus tôt surtout parce qu'en fait je veux essayer d'implanter deux ou trois plantes directement dans la serbe et donc je vais planter plus tôt je vais pouvoir les mettre dès début mi-avril et donc je m'y prends plus tôt pour essayer de faire mes propres plans alors on y va on attaque on reprend de a à z ce processus de bouturage des patates douces alors premièrement il va falloir faire germer des patates douces alors on va choisir des patates de la saison dernière si vous n'en avez pas vous vous dépannez dans le commerce mais par contre veillez bien parce qu'il n'y ait pas de traitement anti germinatif sinon vous les essuyez bien sous l'eau vous les brosser ou vous achetez dans un magasin bio vous êtes pratiquement sûr de ne pas avoir de traitement anti germinatif et on va les mettre soit dans l'eau vous le voyez à l'image c'est la technique que je fais souvent la technique des cures dents et on va mettre en immersion un tiers environ de la patate douce le côté pointu toujours dans l'eau et le côté arrondi vers le ciel deuxième technique pour bien faire germer ses patates douces on peut les mettre directement dans du terreau alors plusieurs techniques dans cette technique on peut les mettre entières quasiment ensevelies on peut découper des morceaux mais on mettra toujours quand même le côté peau vers le ciel parfois vous verrez même des petits germes des futurs départs de lianes donc bien sûr vous les mettez côté ciel je vous dis vous pouvez les laisser apparent ou légèrement ensevelies les lianes trouveront le chemin pour bien se développer alors me concernant j'ai toujours fait ces deux techniques les saisons passées mais par contre j'ai fait vraiment une grosse erreur c'est que chaque fois je n'ai pas procuré assez de chaleur pour une bonne germination de ces patates douces j'étais plutôt autour des 20 degrés ce que je fais je me mets derrière la baie vitrée dans ma maison et comme on chauffe jamais la maison à plus de 20 degrés bien les patates douces elles étaient plutôt autour des 20 degrés que des 25 et ce n'est pas suffisant pire encore je les ai déplacés souvent dans ma serre parce que j'ai ma femme qui en a marre de voir des semis des plantations partout dans la maison alors au mois de mars avril je les déplace dans la serre et là c'est pareil ça manque cruellement de température ça manque cruellement de chaleur il faut vraiment une température autour des 25 degrés et dans l'idéal 24 heures sur 24 au moins 15 20 heures sur 24 donc là moi j'étais trop loin de ces conditions et ce qui s'est passé alors ça a marché j'ai quand même eu des patates qui ont germé je faisais même le fier à devant ma caméra c'est la magie de youtube on garde les meilleures images mais croyez moi j'ai vraiment galéré et au mieux j'ai eu des lianes qui ont fait 10 20 cm de longueur ouais ça c'est vraiment pas optimum c'est c'est pas assez vigoureux et des lianes qui manquent de vigueur ça va faire des boutures par la suite qui elles aussi vont manquer de vigueur alors pour vous montrer un bel exemple ben j'ai les images de will sur sa chaîne perma will voilà regardez les lianes qu'il a réussi à avoir elles font 50 60 80 mètres j'ai plein d'images de jardiniers qui ont des lianes qui font jusqu'à un mètre de hauteur et perma will il n'y a pas de mystère ce qu'il a fait c'est qu'il a mis ses patates douces près de son poil il faisait 25 30 degrés une super ambiance bien chaude et les patates douces s'y sont régalés donc température vraiment optimale autour des 25 degrés humidité alors si elles sont dans l'eau pas de souci et si elles sont dans du terreau vraiment terreau bien humide alors ici comme j'ai pas de poils je vais essayer de me dépanner avec un tapis chauffant alors je sais c'est pas le top niveau écologique mais bon quand même niveau électricité c'est vraiment très peu gourmand c'est du 10 watts à l'heure donc ça fait un euro d'électricité même si on le branche 24 heures sur 24 et puis c'est quand même durable je vais avoir ça je l'ai acheté 15 euros je vais l'avoir pour des années et des années donc voilà je trouve que c'est quand même une solution plutôt correcte quand on est passionné comme moi pour essayer de faire ses propres plans et par dessus je vais donc y mettre une mini serre qui va donc être chauffé à une température ambiante autour des 25 degrés je vais mettre du terreau bien humide mais patate douce à l'intérieur et puis je vais donc espérer que ça y est une bonne germination je vais faire aussi la technique en eau avec un bac qui a une bonne surface de contact avec le tapis chauffant comme ça l'eau va rester tiède par contre il va falloir que j'essaie de trouver une cloche à mettre par dessus pour essayer de garder la chaleur et espérer que là aussi cette technique marche au mieux on va prélever les lianes des patates douces on va laisser les patates douces de côté et on va ne garder que les lianes et nouvelle erreur que j'ai fait les saisons précédentes c'est qu'il va falloir bien découper nos boutures et moi je les ai mal découpé les saisons précédentes je vous explique pourquoi il faut garder pour chaque bouture au moins deux trois et dans l'optimal quatre cinq yeux alors vous savez les yeux c'est au départ de chaque feuille vous avez un éventuel départ d'une nouvelle tige et moi ce que je faisais j'en gardais souvent un et un ça suffit pas parce qu'il en faudra un qui fasse des racines et un en aérien donc il faut au moins deux yeux et je vous dis dans l'idéal quatre cinq yeux alors d'ailleurs je vous montre les images de andré abrami c'est l'expert de la patate douce c'est l'expert du potager en général d'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne sous la vidéo je rends à césar ce qui est à césar j'avoue que c'est vraiment andré notamment qui m'a bien appris tous ces gestes clés de bouturage de la patate douce et regardez donc là il montre à l'image clairement comment bien découper une bouture de patate douce donc vous découpez sous un oeil plutôt que entre deux yeux vous découpez juste sous un oeil vous laissez trois quatre feuilles et donc trois quatre voire même cinq éventuels départs de nouvelles tiges et vous redécoupez et vous avez donc une belle bouture autre geste clé que j'ai pas assez fait les saisons dernières on va se séparer des feuilles en trop si vous avez cinq feuilles vous n'en laissez que deux en aérien ça suffira pour la bonne santé de la bouture et ça concentrera plus d'énergie encore pour la bouture à essayer de faire des racines bien puissante donc n'hésitez pas à supprimer au moins les deux feuilles du bas une fois qu'on a nos belles boutures avec au moins deux yeux voire trois quatre cinq on va passer à une nouvelle étape encore on va devoir leur faire générer de belles racines alors on peut les mettre simplement dans de l'eau moi c'est ce que j'ai fait la saison dernière encore j'avais suspendu mes boutures à l'aide d'une cagette plastique dans de l'eau mais le problème c'est que j'avais des boutures mal découpé et peu vigoureuse donc ça a marché mais voilà toujours pareil ça a marché à moitié on va dire donc là avec vos belles boutures vous les mettez soit directement dans l'eau sinon vous pouvez les mettre directement dans du terreau vraiment bien humide je les fais ça aussi pareil les saisons dernières mais pareil avec des mauvaises boutures donc vous pouvez les mettre dans du terreau bien humide ces deux techniques ça va faire générer des racines des belles racines et on va pouvoir ensuite passer à la dernière étape cette dernière étape on est souvent vers la fin mars voire au mois d'avril on se retrouve avec des belles boutures et des belles racines et ne nous reste plus qu'à les planter dans des godets en patientant que il fasse bon dehors que les risques de gel soient terminés les plans vont ainsi commencer à bien se développer dans leur godet individuel les racines vont se développer parfois même on aura déjà presque des premières petites patates douces en aérien le plan va commencer à faire des petites lianes et une fois les risques de gel terminés dehors début mai mi mai fin mai selon les régions on pourra aller planter nos plans de patates douces en extérieur donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce processus de bouturage des patates douces vous l'avez bien compris j'apprends sur ce coup là quasiment en même temps que vous il ya bien des galères au potager et puis surtout il ya tellement de choses à apprendre que on finit jamais en fait moi ça fait 15 ans que je jardine et les plantes patates douces j'ai toujours eu tendance à les acheter auparavant ça fait que quelques années que j'essaie de les faire il faut encore que j'apprenne et en plus vous dire que les patates douces par contre c'est vraiment une culture sur laquelle on compte beaucoup chaque année ça sort quand même des dizaines de kilos du potager ça nous nourrit en saison froide vous voyez que j'ai encore du stock de la saison précédente et pour moi c'est hors de question de les louper et c'est pour ça que encore la saison dernière j'ai eu des boutures trop faibles parce que vous l'avez vu j'ai pas respecté les clés de réussite j'ai préféré me séparer des semblants de plan que j'avais réussi à faire pour aller en acheter à mon petit producteur tant pis c'est c'était 10 15 euros mais j'ai préféré investir pour obtenir des dizaines de kilos enfin des dizaines je crois que j'ai eu 20 kilos c'est pas non plus sur sur la saison donc c'est pas non plus quelque chose de gargantuesque mais ça reste quelque chose voilà j'en suis déjà tout fier donc j'espère cette vidéo vous donnera les clés on suivra ça dans les semaines à venir et puis il me reste à vous dire merci et puis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao